L'Algérie donne un nouveau tour de vis aux importations de produits finis. Dans un contexte économique difficile marqué par la baisse continuelle des réserves de change du pays, le gouvernement vient de prendre une mesure radicale pour obliger les importateurs à se conformer à la nouvelle réglementation relative à l'importation. Cette mesure est contenue dans une note interne abrécée mardi 24 août par la Direction Générale des Douanes, DGD, à ses services, contenant une demande du ministère du Commerce relative à l'encadrement des importations de produits destinés à la revente en l'État. Le département de Kamel-Rozig a demandé à son collègue des finances Aïm Nubunabderhaman, qui occupe aussi le poste de Premier ministre, de charger l'Association des banques, ABEF, d'appliquer l'instruction interministérielle datée du 27 juillet dernier. Cette instruction dispose de suspendre la domiciliation bancaire des opérations d'importation de produits destinés à la revente en l'État à partir du 31 octobre 2021. Cette décision concerne les importateurs disposant d'un certificat de conformité en cours de validité et d'extrait de registres commerciaux qui n'ont pas encore fait l'objet de rectification, conformément au décret exécutif numéro 21-94 datant du 9 mars 2021 modifiant et complétant le décret numéro 05-458 du 30 novembre 2005 fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente en l'État, précise la même note. Par la décision de suspendre les domiciliations bancaires pour l'importation des produits destinés à la revente en l'État, Le gouvernement veut obliger les importateurs activants dans ce domaine à se conformer aux dispositions du décret exécutif précédemment cité, avant le 31 octobre 2021, et ce sans attendre le délai fixé au 31 décembre 2021, selon la note. Selon le décret exécutif numéro 21-94 du 09 mars 2021, qui a été publié en mars dernier au journal officiel numéro 20, les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinées à la revente en l'État, sont exercées sur la base d'extraits de registres du commerce électronique portant des codes d'activités homogènes relevant d'un seul sous-groupe des groupes d'activités d'importation inclus dans la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.